Voile de mort de Didier Déninx Comme tous les soirs, mes pas me conduisent vers la terrasse du Rossi, sur la Koumoul Highway. C'est là qu'on apprivoise les ténèbres. Le patron, Roy, accueille ses clients devant les ardoises où, de sa belle écriture, il s'applique à détailler la pêche du jour, à la craie. Au passage, il pointe le doigt sur la ligne du thon à l'indienne, clin d'œil de connaisseur à l'appui. Puis il m'offre ma première Tusker que je sirote près du rivage, en regardant les derniers bateaux qui se dirigent droit sur les pontons de l'île d'Iririki. En trois mois, j'ai eu le temps de faire le tour de la faune qui peuple ce comptoir d'Océanie. Le personnel des ambassades, les tenanciers du paradis fiscal, les conseillers en tout et n'importe quoi, les magouilleurs, les faux durs, les vrais crapules. J'ai entendu assez d'histoires de paumés racontées par les principaux intéressés pour nourrir une encyclopédie. Je placerai certainement la mienne en hors-d'oeuvre. Ici, le soleil ne se couche pas, il tombe. La nuit ne laisse pas le temps à la pénombre de s'installer. La grande salle vitrée ouverte sur la mer commence à se remplir. Les notables en meute, quelques esselés, un arrivage de croisiéristes. Soudain, un cri fige d'assistance avant que les coups portés contre une cloison ne se fassent entendre depuis le recoin dévolu au vestiaire. Je ne peux m'empêcher d'aller pointer mon nez, même si je me doute que ce n'est pas bon pour ma santé. Jimmy, le maître d'hôtel, un mélanésien taillé pour la boxe, se tient contre la porte des toilettes et parlemente avec son occupant. Un Australien, d'après l'accent. J'arrive à comprendre que le gars est entré en marche arrière et qu'il est coincé sur le trône par une sorte d'effet ventouze. Le mystère se dissipe quand il finit par débloquer le verrou. C'est le troisième cette année. Oh, il ne veut rien l'entendre, mais il va bien falloir les agrandir, ces chutes de merde. La première fois, il a fallu appeler le plombier. J'ai trouvé le système. Une masse de viande rougie par les coups de soleil occupe la totalité du kajibi, le short géant baissé sur les chevilles, des bourrelets de chair débordant autour de la faïence. Jimmy disperse les curieux et me confie le soin de tenir compagnie au ventousé le temps d'aller chercher du matériel. Deux minutes plus tard, il est de retour avec une pompe à main, normalement destinée à regonfler les pneus de voiture. Il s'accroupit pour glisser le bouillu flexible entre les replis anatomiques du prisonnier qui couine et le rebord du siège qui crisse. Dès qu'il a terminé, il me demande d'envoyer l'air. Je m'exécute. Trois poussées énergiques suffisent à rétablir assez de pression pour obtenir la libération du touriste qui se précipite en gueulant vers la sortie, tout en se reculotant. François Vincent, le directeur de la radio locale, se laisse tomber sur la banquette quand je reviens m'installer face à mon plat de thon mi-cuit au curry accompagné de tranches d'ananas rôti. C'est un type charmant, qui ne s'est jamais remis d'avoir composé l'hymne national du Vanuatu en 1980, au moment de l'indépendance. Un rouget de l'île des antipodes. Le problème, c'est qu'il ne jure que par Mireille Mathieu et Franck Michael, son clone belge. C'est grâce à lui que j'ai pu survivre quand le hasard m'a fait échouer sur les quais de Portville. Contre trois à quatre heures de parlottes journalières sous pseudo sur les ondes, entre deux programmes en bichlamar, il me permettait de dormir dans un coin du studio, de me laver dans l'antique salle de bain carrelée en tricolore, datant du temps des français. Il m'a appris la ville, au cours de dizaines de balades entre la Wharf Road et l'aéroport de Bauerfield, une ancienne base américaine héritée de la guerre du Pacifique. Quand on marche, j'ai toujours l'impression qu'un métro vient de démarrer en sous-sol. C'est lui qui m'a dit que c'était normal que ça bouge. Des volcans tout autour, la ceinture de feu, de la plaque tectonique en mouvement millimétrique. Pas de gros tremblements de terre, pas de tellurisme ravageur, pas de crise d'épilepsie, mais de la bougeotte permanente. Une sorte de Parkinson à l'échelle de l'archipel. Résultat, tous fissurent, se lézardent. Des portions de routes divergent, des bâtiments s'affaissent sans crier gare, comme les archives nationales, réduites à un magma informe de plâtre et de relure moisie où poussent des hibiscus et des orchidées. Pour résister, quand la nuit se fait profonde, les hommes se noient à l'estomac au qu'un va, à décoction des racines d'une plante de la famille du poivrier. Le goût est assez proche du produit que les dentistes injectent dans la mâchoire avant de passer la roulette. L'effet est le même. Ça insensibilise. Ça donne un curieux sentiment de dédoublement dans les muscles, les organes, les nerfs, jusque dans le cerveau. Tout ralentit. Les gestes, les phrases, les regards, les pensées, les moteurs des bagnoles. On circule à dix à l'heure. Les secondes deviennent molles. Au début, la fermentation du kava a été obtenue par sa saturation en salive lors du mâchonnement des racines par les sages des tribus. Il a suffi d'un bacille tuberculeux importé d'Europe pour exterminer des milliers de personnes. Aujourd'hui, l'agroalimentaire permet à la coutume de perdurer en toute sécurité. Et la meilleure tisane poivrée se boit sur les hauteurs, chez les prêtres cato-hallucinés de la mission Montmartre. Je m'y suis fait assez rapidement. Depuis un mois maintenant, j'ai la tête hors de l'eau, toujours grâce à François Vincent, qui m'a fait découvrir le travail d'un peintre franco-russe, Nikolai Michoutouchkine, disparu il y a quelques années, et celui de son compagnon, le walisien Aloy Pilioko, un naïf dont l'étoile orne les murs de tous les musées de cet hémisphère. Dans les cargaisons de 3000 touristes qui débarquent sur les quais trois fois par semaine, il y a toujours une poignée d'irréductibles qui se demandent ce qu'ils sont venus faire dans une cabine étriquée de la ville flottante, et qui n'aspirent qu'à une seule chose au moment de l'escale, s'extraire de la multitude partie à l'asso des bars et des boutiques de babioles typiques. Je les véhicule dans un Mercedes de location par la route de Pango, jusqu'à la propriété d'Esnar, l'éden tropical que les deux amoureux ont aménagé en 50 ans de vie commune, une sorte d'anti-musée, un parcours végétal, parsemé de construction en bois qui abrite des œuvres d'art océaniennes, ainsi que leur production, sans hiérarchie aucune. Je poursuis par une visite chez trois collectionneurs installés dans des paysages de rêve, au bord du lagon des Raccords. Lors du deuxième circuit, un Néo-Zélandais de Dunedin s'est entiché d'une toile de Michoutouchkine, un portrait rêveur d'Aloï, entouré de fleurs de frangipanier. Puis, des aquarelles la semaine suivante, acquises par un dentiste de Vancouver. Ce sont les commissions reçues à l'issue des transactions, qui me permettent de régler les factures de chez Rossi. Ainsi que la note du bain galopied dans l'eau, que je loue au mois sur la pointe de la minusculie Idiririki. Ce matin, en me réveillant, il fait sombre dans la chambre, comme si le soleil avait oublié de se lever. Ma carcasse n'a pas encore dissipé tous les effets du kava, et je me traîne à poil jusqu'à la fenêtre pour scruter l'état du ciel. La voile d'un catamaran qui s'était approché un peu trop de la rive fait écran sur le paysage habituel. Il bat pavillon français, s'appelle l'Isolela, avec Ajaccio comme port d'immatriculation. Me tournant le dos, une jeune femme, aux longs cheveux noirs attachés en queue de cheval, les fesses moulées dans un minuscule short en jean, vient tout juste de reprendre la maîtrise de l'embarcation pour la ramener vers la passe. Je l'apostrophe. Hé, vous partez déjà ? Je pensais que vous veniez prendre le petit déjeuner ? Thé ou café ? Elle se retourne, et son regard amusé s'attarde sur une modeste érection matinale. Ce sera pour une autre fois ! Au moins, les présentations sont faites ! Je m'enveloppe dans les rideaux, davantage par réflexe que par pudeur. Ensuite, je passe une bonne partie de la matinée à convoyer un couple de jeunes mariés japonais, des Tokyoïtes. Ils veulent aller déposer des lettres dans le bureau postal immergé de l'île proche d'Aidoé. Je plonge avec eux, munis de leur appareil photo waterproof au milieu d'un arc-en-ciel sous-marin formé par des milliers de poissons multicolores pour immortaliser le moment où ils remettent leurs plis plastifiés au facteur palmé. On reprend le jet-ski A3 jusqu'au parking sur la route de Mêlée. Puis la voiture direction Port-Villa avec un détour par les cascades. Je les dépose un peu avant midi au Méridien, sur le Lagon. En n'oubliant pas de remettre discrètement quelques milliers de vatous au réceptionniste qui m'a mis sur le coup. Quand je ne suis pas en vadrouille, j'ai pris l'habitude d'aller manger un morceau de poulet ou du laplap sur le pouce dans le stand de Gisèle abrité sous la hale en bois du grand marché. Alors que je slalome entre les étals de taros, d'igname, de manioc, de papaye, de bouquet d'arachide, mon regard tombe sur le carré de toiles de djinn qui entoure les hanches de la navigatrice matinale. Je m'approche, alors qu'elle titille un énorme crabe de cocotier à carapace bleu posé sur une planche et retenu par une ficelle attachée à un clou. Ah, c'est vous. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Je vous demandais si vous étiez corse, en langue du pays. Par le moins du monde. Mais qu'est-ce qui vous fait croire ça ? Votre bateau ? Son nom, son port d'attache ? Hum, l'isolé là, bien sûr. Je n'y pense plus depuis que j'ai enlevé le fagnon à tête de mort. Je suis belge et j'ai loué ce catamaran le mois dernier à Nouméa pour naviguer d'île en île dans l'archipel. Et vous ? Moi, c'est Michel. Je bricole. Je l'invite à déjeuner. Et nous nous installons sur l'un des bancs, au fond, avec vue d'un côté sur les marmites et de l'autre sur l'océan. Un peu plus loin, près du parking, un groupe de Kaneka, le reggae océanien, revendique en biche la marre « Million people holy cry, cry blank justice. Million people holy day, die blank peace. » Gisèle me gratifie d'un clin d'œil pour me signifier que j'ai bon goût. Puis elle nous sert d'autorité deux assiettes de soupe aux légumes, d'où émergent les filets d'un poulet fiche pêché dans la nuit. À la vôtre. Santé. Nous trinquons avec nos bouteilles de Tusker. Ah oui, c'est vraiment très beau. Et vous arrivez directement de Nouvelle-Calédonie ? Non, non, j'ai fait une escale à Ouvéa, j'ai plongé autour de l'épave du Fidjan, à Tana. Puis je me suis arrêtée deux jours à Eromango. J'avais lu le roman de Pierre Benoît il y a longtemps et je voulais voir si ça ressemblait à mes souvenirs. Et alors ? C'est encore mieux. Tout en mangeant, elle me confie qu'elle se prénomme Louise, en l'honneur d'une princesse belge, que son père dirige l'Académie royale des Beaux-Arts de Liège, et qu'elle compte rallier l'île d'Espiritu Santo, puis les îles Salomon, peut-être la Papouasie-Nouvelle-Guinée. À moins que je me décide à tenter ma chance. Elle baisse les yeux quand j'essaie de fixer mon regard sur le sien. Tentez votre chance ? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement ? Non, rien, rien. J'aurais même fait de me taire. La chance, ça la fait fuir quand on en parle. Et vous, vous êtes vraiment Corse ? Non, je connais cinq ou six phrases dans une quinzaine de langues. Polonais, Arménien, Arabes, Suédois, Espéranto, Japonais. C'est un bon moyen d'entrer en contact. Son rire fait très sauter ses épaules et agit ses seins en liberté. Je m'ai cru comprendre que c'était déjà fait ce matin. J'ai droit à une deuxième oeillade de Gisèle qui tient à me signaler que je suis sur la bonne voie. Je règle la note. Puis nous allons prendre un café au son du pianola, chez ma barqueur, à deux pas de l'ambassade de France, où c'est à mon tour de répondre à ces questions. Je fais l'impasse sur les deux années passées aux alentours de la gare RER de Saint-Denis, quand j'avais essayé de monter un commerce de demi-gros de résine végétale en provenance de Kétama, dans le rife. Je m'étais brûlé les ailes lorsqu'une valise marocaine de 4 kilos de hachiches s'était évaporée entre Algezira, d'où elle arrivait par autoroute à 200 à l'heure de moyenne, et ma planque, un ancien séchoir à tabac désaffecté, au bord du canal Saint-Denis. J'avais eu beau m'expliquer, on m'avait mis à l'amende, en guise d'exemple, avec un délai de 15 jours pour rembourser le grossium. Incapable de faire face, et averti des méthodes musclées de recouvrement de mes associés, j'avais ratissé mes comptes avant de mettre le plus de distance possible entre ma peau et mes créanciers. Direction les antipodes, de l'autre côté des pieds. Et vous alors ? Parlez-moi de vous. J'improvise. En faisant de la dentelle autour de la réalité, histoire de toujours me récupérer, je m'entends lui raconter que je projette d'ouvrir une galerie d'art océanien, traditionnelle et moderne, que Port Villa est la plaque tournante pour tout ce qui se peint ou se sculpte en Papouasie, au Salomon, au Fidji, dans les Banks, sur les dizaines d'îles du Vanuatu. Les yeux de la fille du directeur de l'Académie royale des Beaux-Arts de Liège s'écarquillent, brillent quand je lui parle de Nicolas et Michoutouchkine. Et d'Aloy Pilioko. Depuis la disparition de Nicolas, leurs œuvres sont beaucoup moins visibles. Ah oui ! Je ne peux pas m'empêcher d'en rajouter. Aujourd'hui, je m'occupe de mettre Aloy en contact avec des collectionneurs, principalement américains ou australiens. Une barque nous amène jusqu'à l'Isolella. Un engin de 8 mètres sur 4, ancré à égale distance du Nautilus Cuba Dive de la Grande Terre et du Michners. Le restaurant qui juxte ma fiole sur Iri-Rikia Island. J'ai franchi une étape en essayant le tutoiement, auquel elle a immédiatement répondu. Tu comptes rester combien de temps ici ? Ça, je ne peux pas dire. Ça va dépendre. Il faut que je fasse réparer la girouette à l'anémomètre et vérifier le sondeur. S'ils ont les pièces, je repars dans 3 ou 4 jours. Sinon, j'attendrai qu'ils les commandent. Il doit bien y avoir un chantier naval dans le secteur. Si tu veux faire du rangement, t'es bien tombé. C'est la réserve d'eau, de nourriture, de stockage du matériel. Sinon, j'habite en face. Elle saute au milieu du trampoline et en deux enjambées prend appui sur le deuxième flotteur. Je la rejoins en marchant en équilibre sur la poutre arrière. Le rideau s'est refermé dans son sillage. Je l'écarte. Je me plie en deux pour traverser la cuisine minuscule. Quand j'arrive au seuil de la chambre lambrissée, elle est allongée sur le lit. Son short en jean vient de Chouard, sans bruit, sur le rectangle d'un tapis coloré. Mon bermuda ne tarde pas à leur couvrir. En milieu de l'après-midi, après une vibration du sol qui fait trembler les immeubles, je lui présente Laurent, un ancien skipper, finaliste de la route du Rhum qui a installé son magasin d'accastillage et de réparation de bateaux à l'écart de la ville. Il doit faire un saut en avion sur l'île de Malicolo le lendemain pour monter une lampe de sa France sur un voilier immobilisé à Port Sandwich. Il lui promet de venir jeter un coup d'œil à l'isoler là, dès son retour. Le soir, j'emmène Louise boire un cocktail chez Rossi. Je l'imite quand elle commande un Blue Lagoon. La salle est bondée. Une délégation d'hommes d'affaires néo-zélandais venus vérifier sur place l'extrême douceur du climat fiscal fait bruyamment les profits annoncés. Jimmy, le maître d'hôtel, nous installe dans un coin près de la terrasse. Il nous offre un plat de crevettes flambées au whisky, comme pour s'excuser du dérangement. Quand nous trinquons, elle en serre mon poignet de sa main libre, plonge son regard couleur cocktail dans le mien. Michel, tu aimes naviguer ? Oui, comme tout le monde. Je dois avouer que ce n'est pas mon sport préféré. Pourquoi tu me demandes ça ? Je ne pensais pas que les journées étaient aussi longues en mer quand on est seul. Il y a du travail, mais pas assez pour occuper l'esprit. Je me disais que tu pourrais peut-être m'accompagner. Non, non, c'est juste une idée en l'air. Après tout, on se connaît à peine. Non, attends, il y a plein de gens qui se fréquentent depuis des années qui sont moins proches que nous alors qu'on vient de se rencontrer. On peut essayer de faire un bout de chemin ensemble. Nous passons le reste de la soirée allongée sur l'herbe au bord du rivage tandis que des groupes de musique se succèdent sur la scène près du marché. Je l'embrasse longuement tandis que Mars Melto, sa compagnon à la guitare, susurre sa version créole de « Je suis venu te dire que je m'en vais de Gainsbourg. » Dans la nuit noire, je m'approche d'un passeur. « Il fait partir le moteur de sa pétrolette d'un geste nerveux avant de se frayer un chemin entre les silhouettes de dizaines d'embarcations absorbées par l'obscurité. » La barque vient mourir contre la coque de l'Isolella. J'aide Louise à grimper sur le catamaran puis, percée par le mouvement océanique, nous faisons le voyage enlacé jusqu'au jour suivant. C'est l'odeur de café frais qui me réveille. Parvenu à l'air libre, je lève la tête pour observer le vol d'un autou qui vient se poser sur un palmier, à la recherche de graines friandises. Un tissu autour des reins. Louise a dressé une petite table à l'arrière sur laquelle sont disposées les tasses, une assiette de bacon grillée, des œufs brouillés, une bouteille de jus de fruits de la passion. Debout, appuyée sur la baume de la grand voile, elle me regarde me servir, en grignotant une tartine de confiture. Je bois un peu de liquide brûlant. « Louise ? J'ai réfléchi. Si ta proposition tient toujours, ça me ferait plaisir de t'accompagner. Je n'ai rien de vraiment urgent sur le feu en ce moment. Je peux prendre quelques jours ? » Elle remue la tête en signe de dénégation et sa queue de cheval suit le mouvement à contre-temps. « Pourquoi tu dis non ? Tu ne veux plus de moi ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? » « Que du bien. Le problème, c'est qu'on ne part pas en week-end. Il y en a au minimum pour un mois et demi, peut-être deux d'ailleurs. Mais ce n'est pas grave, si tu ne peux pas venir, je me débrouillerai seule. » « Deux mois en mer ? Tu te rends compte ? Où est-ce que tu veux aller ? Avec un engin pareil, aussi affûté, on va se retrouver au Japon. Même à Vladivostok, si on n'est pas bloqué par la prise des glaces. le tissu remonte légèrement sur ses cuisses quand elle vient s'asseoir à Califourchon sur la chaise placée face à moi. Je m'efforce de la regarder droit dans les yeux. « La direction est presque la bonne, Michel. Mais je n'ai pas l'intention d'aller aussi loin que ça. Il y a des continents connus et d'autres en devenus qui ne figurent pas encore sur les cartes. Quand je disais hier soir que je voulais tenter ma chance, ce n'était pas des paroles en l'air. Je n'ai pas investi presque toutes mes économies dans la location de ce bateau pour barboter dans les lagons du Pacifique. » Son visage change tandis qu'elle parle, plus dur, plus tranchant. Il y a des mots qui font des regards, mais je ne suis sensible qu'à cette énergie, à cette détermination dont elle avait déjà fait preuve au cours de notre nuit inaugurale. « Je n'ai fait encore que l'effleuré et je meurs d'envie de percer son secret. Je me décide à franchir le pas. » « C'est d'accord. On fait équipe. J'aime bien l'aventure, mais pas complètement à l'aveugle. Il faut tout de même que j'en sache un petit peu plus. » « Un petit peu ? C'est déjà trop. Il faut que tu me fasses confiance. Il y a des millions et des millions de dollars à aller ramasser à moins de 6000 kilomètres d'ici. Tout est vérifié. C'est du solide. Il suffit de se baisser. La moindre fuite et tout tombe à l'eau. Surtout ici. La Port-Villa. Ce n'est pas une ville, c'est tout juste un nid crotal. Pour tout dire, ce n'est pas d'un équipier dont j'ai besoin, mais c'est d'un associé. On se lance sur la base du partage. Je regrette soudain d'avoir arrêté de fumer. Le rituel de la clope taquée sur le paquet, le passage sous les narines pour humer l'odeur du tabac, le trait de la tête d'allumette sur le grattoir, le grésillement de feuilles séchées, la creutée de la première goulée, le jet de fumée allant s'élargissant. Tout ceci m'aurait été du plus grand secours pour ordonner l'échange d'informations entre mes neurones. Mon regard se pose sur un genou, glisse sur la peau brunie, se fige sur l'endroit où l'ombre le dispute au mystère. Je dois faire un effort pour que ces dernières paroles me reviennent en mémoire. Pour partager, il faut avoir de quoi. J'ai investi tout ce que j'avais dans mon projet de galerie, et ça m'est pratiquement impossible de revenir en arrière du jour au lendemain. Je dois disposer de quelques milliers d'euros, l'équivalent à Budnay, du prix de location de l'Isolela pour une quinzaine, et encore. C'est ça qui te tracasse, Michel, rassure-toi. Je dois normalement le ramener à Nouméa dans quatre jours. Ils vont devoir faire preuve de patience, crois-moi. On va voyager gratis, et au retour, on n'aura aucun mal à leur payer ce rafiot cash, sans vraiment entamer notre cagnotte. L'avenir, ça ne résout pas les problèmes du présent. Comment on s'arrange en attendant ? Son baiser sur la nuque me fait frissonner. Je te propose de mettre ce qu'on a en commun pour acheter tout ce dont on aura besoin pour nous rattraverser, ainsi que le matériel de plongée. Indispensable. C'est ça la base de notre association. Ensuite, c'est moite-moite. Moite-moite. Je ne peux m'empêcher de penser que tout ceci est bien trop beau pour être vrai. Mais un vieux fond de croyance en l'humanité vient se déposer, malgré moi, sur la couche épaisse de scepticisme qui me sert de carapace. Elle consacre les deux heures qui suivent à établir une liste approximative des produits de base à emporter, avec une indication approximative du prix. En fin de matinée, je fais un détour par le quartier des quais pour avertir Ralph, l'agent des croisiéristes australiens et néo-zélandais, que je dois m'absenter pendant plusieurs semaines d'affilée, qu'en conséquence, je ne pourrai assurer les tournées d'amateurs d'art chez les collectionneurs. Pour devancer les questions, je prétexte un séjour dans un service réputé de l'hôpital de Sydney, où on doit me débarrasser d'une hernie discale qui me fait souffrir le martyr depuis des années. Il soulève son t-shirt pour me montrer une balafre qui part du nombril et zèbre sa chair flasque jusque sous le sein gauche. Regarde, ils sont fortiches, les pokènes. Je me suis fait ventrer par une hélice de hors-bord quand je faisais de la plongée au large de la réserve naturelle de Philippe Island. Eh ben, c'est eux qui m'ont tout remis en place, à Melbourne. Eh ben, pour les Varis, c'est la même chose. Attends, je vais te montrer. Non, je te fais confiance. Je le quitte avant qu'il ait fini de retrousser ses jambes de pantalon et ne se souvienne de son ablation des hémorroïdes à Adélaïde. Je m'arrête au bon marché, la grande surface la mieux achalandée de l'île que tient le plus d'illustre une famille originaire de Chine. Il faut traverser le magasin, pousser la porte des réserves réfrigérées pour se diriger vers l'escalier qui mène au bureau. J'aperçois Kiao, la petite fille du patron, occupée à faire des photocopies d'une montagne de factures. On a lié connaissance sur l'embarcadère où elle est chargée de négocier le ravitaillement en produits frais à l'arrivée des paquebots. Sans rentrer dans les détails, je la mets au courant de mon intention de partir en croisière personnelle et elle accepte de me faire pratiquement les mêmes conditions de ristourne que pour Silver Sea ou la Royal Caribbean. Je la remercie et repars, bien plus à l'aise que ce matin dans mon costume d'associé. En ce qui concerne le matériel de plongée, je fais une confiance aveugle à Norbert, le boss de Top Spot. Un ex-nageur de combat, à ce qui se murmure, qui a ouvert une caverne d'Ali Baba des profondeurs dans un de ses hangars en demi-lune recouvert de tôle ondulée qu'ont laissé derrière elle les troupes américaines sur la route de l'aéroport. Il pianote sur l'écran tactile de son portable. Chiffre à l'appui, il me conseille, vu la durée du voyage, de préférer l'achat ferme à la location. J'accepte. Il me conçoit également un joli rabais et me dit qu'il reprendra le tout d'occasion à mon retour. Depuis qu'elle est arrivée en Océanie, Louise n'a pas encore osé goûter au cava. Le dégoût lui en est venu en l'entendant parler de la fermentation salivaire, du mâchonnement des sages aux dents gâtées, de l'odeur de terre et d'antiseptique du produit, de l'interdit de consommation qui visait les femmes. A la nuit tombée, je parviens à la persuader de m'accompagner dans un bar situé à mi-chemin du Parlement et du Nakamal des Chefs, la halle en bois qui abrite le conseil coutumier. Nous arrivons assez tôt pour qu'elle assiste à la préparation du breuvage. Des racines broyées, malaxées à pleine main par un jeune garçon, dans une cuvette en plastique remplie d'eau trouble. Ce qui n'a pas vraiment pour résultat de la rassurer. Elle se force quand même à boire deux gorgées dans le chêle, une demi-noix de coco, et se laisse chouard près de moi qui vient de vider mon récipient, au calme, dans un coin obscur. Le patron s'approche. Je remue la tête alors que les premiers effets anesthésiens se font sentir. Incapable de faire le moindre geste, je laisse le liquide envahir tous les recoins de mon corps, de mon esprit, les démultiplier, les porter à la mesure de l'univers. Je suis une galaxie, une nébuleuse, tandis que Louise à mes côtés me semble n'être plus qu'une étoile éteinte. Je dépasse les frontières invisibles, absorbées par un grand trou noir. Je ne reprends connaissance que des heures plus tard, grelotant de froid dans la chambre du flotteur sans bien comprendre comment j'ai atterri là. Louise est penchée au-dessus de mon visage, à le toucher quand j'ouvre les yeux. Je tente de lui parler, mais c'est comme si ma mâchoire ne répondait plus à ma volonté, au borborygme. Le son distordu qui sort de ma bouche me parvient dans une sorte de brouillard sonore saturé de stridenses. Elle me force à avaler du café tiède après m'avoir soulevé et calé contre les oreilles. Je réussis péniblement à finir le contenu du bol. Peu à peu, les effets de l'overdose de Kava s'estompent, mais il m'est impossible pendant encore un bon moment de retrouver l'équilibre. Et c'est à quatre pattes que je me déplace vers la cuisine pour aller respirer l'air frais. Tout est pratiquement revenu à la normale quand Laurent, l'ancien concurrent de la route du Rhum, de retour de son dépannage sur l'île de Malicolo, vient garer son jet-ski entre les deux coques de l'Isolella. Ses yeux ne quittent pas une seconde des courbes mouvantes de Louise, même quand il grimpe au mât pour vérifier la némomètre. Voilà, c'est réparé ! Un choc ! Sûrement un oiseau ! Rien d'autre qu'aurait pu laisser une trace de sang à cette hauteur. La protection était enfoncée, c'est ce qui gênait. Il se contente de nettoyer la sonde, puis il fait le tour du propriétaire, moteur, voile, cordage, pour voir si rien d'autre ne cloche. Eh ben voilà, tout est en ordre pour un tour du monde. Vous l'avez loué à Jeff, celui qui tient boutique sur la baie des Citrons, non ? Ben oui, c'est ça. Ah, Jeff c'est un bon copain, il plaisante jamais avec la qualité du matériel. Vous retournez bientôt sur Nouméa ? Elle me jette un regard en coin comme pour sceller notre pacte, cette fois en face d'un tiers. Il fait comme si elle n'avait pas entendu la question. Laurent, ainsi que je m'y attendais, refuse l'argent que je lui tends. Ah, invitez-moi à manger un de ces soirs tous les deux, ça fera l'affaire. En début d'après-midi, je m'occupe de libérer ma piole, d'entasser mes affaires dans un baluchon, puis j'aide Louise à lever l'encre. Elle manœuvre pour s'approcher du wharf sur lequel Kiao a fait avancer une palette qui supporte toute notre commande. Je la suis dans la guérite où elle recompte à Lias de Vatou que je lui remets. Il faut deux bonnes heures pour tout répartir, tout caler dans les alvéoles, compléter la réserve d'eau, de carburant au port d'avitaillement. La journée est bien avancée quand nous longeons le front de mer jusqu'au hangar de Top Spot où nous chargeons les combinaisons de plongée, les bouteilles, les détendeurs, l'ensemble du matériel d'exploration sous-marine. Elle insiste pour acheter deux paires de bottes semblables à celles que portent les égoutiers. Tout est arrimé, le bateau équilibré, lorsque la nuit tombe sur notre dernier jour à Portville. Nous fêtons l'imminence du départ sur la terrasse du Rossi devant une salade aux crustacés qu'accompagne un vin blanc australien. Quand la ville se met au ralenti et invite à venir se rassembler dans les Nakamal pour la communion liquide, je fais l'impasse sur mon chêle de kava quotidien. C'est Louise, ces caresses qui me font oublier qui je suis. Nous larguons les amarres alors qu'une ligne lumineuse commence à dessiner l'horizon. Après avoir allongé la ville endormie, doublé la pointe de Villa au moteur, le vent gonfle les voiles d'un coup. Je m'installe à la barre pour traverser la baie de Mêlée et prendre le large en écoutant les indications que Louise déduit de sa consultation régulière du GPS. J'ai tenté à plusieurs reprises de la piéger pour connaître notre destination finale, sans autre résultat qu'un haussement d'épaule. Nous croisons quelques cargos, un paquebot et des embarcations de pêcheurs au cours des premières heures. Bientôt, nous ne sommes plus accompagnés que par de rares oiseaux quand notre route contourne des îlots. Contrairement à ce que je redoutais, je tiens assez bien le choc. Mon organisme semble se faire au mouvement permanent en tous sens que les vagues impriment au catamaran. C'est sans compter avec un vent de face qui oblige Louise, en fin d'après-midi, à tirer des bords dans des creux de près de 3 mètres. J'assure mon cas dans un état semi-comateux, un mal de mer force 8, vidé de tout ce que j'ai ingurgité au cours du jour précédent, l'estomac eut serré comme pris dans une tenaille. C'est encore pire quand elle me relaie à la barre et que je tente de m'allonger dans le carré. J'ai alors l'impression d'avoir avalé l'océan. Au terme de 20 heures de navigation éprouvante, nous dépassons l'île de Malo pour nous diriger vers les côtes d'Espiritu Santo, dans une eau redevenue calme. Louise me laisse les commandes pour l'approche, se contentant de me guider. Fixe le point droit devant ! Serre à bas bord ! Redonne un tribord ! Oui, 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 c'est bien ! Faire pas le son d'or des yeux ! Tu t'écartes ! Pas trop ! Laisse filer, maintenant ! Au petit jour, nous mouillons à une vingtaine de kilomètres de la capitale, Louganville, face à un immense ruban de sable blanc sur lequel se penchent des milliers de palmiers, de cocotiers. J'arrive à avaler quelques gorgées de bière et je sombre dans un sommeil compact dès que je me couche. Louise me sort de cette torpeur en me secouant pour que je passe ma combinaison de plongée. On lui a dit le plus grand bien d'un spot qui se trouve à un jet de pierre de notre position. Elle ne veut pas le manquer. Je me déguise en homme grenouille et barbote derrière elle vers son One Million Dollar Point qui, a-t-elle tenu à me préciser, n'est pas l'eldorado qu'elle m'a promis. J'agite mes palmes en cadence. Quelques minutes plus tard, j'aperçois une masse sombre à une dizaine de mètres de profondeur. Je pique pour découvrir un char d'assaut Sherman recouvert de concrétion, couché sur le côté, une chenille brisée déposée dans son sillage. Puis ce sont les pales d'un hélicoptère, un engin de levage, une dizaine de scrapers, des bulldozers, des avions aux ailes enchevêtrées, un amoncellement invraisemblable de tanks, une montagne de jeep, un embouteillage immergé de camions au plateau garni d'Arsou. Il y a là, réduit à l'état d'épave, de quoi équiper une formidable armée moderne. Louise me guide vers une autre zone où des tortues géantes survolent des infinités de péniches de débarquements recouvertes de coroblèmes. Un cimetière de bidons qui ont dû contenir de l'huile, du carburant. Bien que le décor soit impressionnant, il s'en dégage un sentiment de désastre, de tristesse qui me pousse à faire demi-tour. Louise se hisse à bord de l'isoler là alors que j'ai déjà eu le temps de me débarrasser de ma peau caoutchouteuse. Je mets sa combinaison à sécher près de la mine. Qu'est-ce que c'est ? Il y a eu une bataille navale dans le secteur ? Non. Sur cette île, il y avait la principale base de l'armée américaine pendant la guerre contre le Japon. En 1945, quand l'Empereur a fini par capituler, les Etats-Unis ont proposé de revendre aux gens du coin tout ce qu'ils avaient accumulé pendant près de trois ans pour un million de dollars. T'imagines, personne ne pouvait aligner une telle somme ? Et l'Etat-major a décidé, plutôt que d'en faire cadeau, de tout foutre à l'eau. C'est pour cette raison que ça s'appelle One Million Dollar Point. Elle m'apprend qu'un luxueux paquebot de 200 mètres de long, le président Coolidge, transformé en transport de troupes, repose à proximité par moins de 30 mètres de fond, sa structure pratiquement intacte. Elle avait aussi prévu d'aller le voir, mais elle renonce à la balade, aussi déprimée que moi par cette vision matinale d'un monde englouti. Nous descendons à terre, attirés par l'odeur de poulet grillé qui est mat d'un brasero posé près d'un hôtel pour baroudeurs, recommandé par une édition du Guide du Routard vieille de 10 ans. Après avoir fait une rapide inspection du bateau, nous reprenons notre périple en tout début d'après-midi. Il nous faut remonter le canal du Seconde avant de nous élancer sur la mer de Corail en direction des îles Banks puis des Salomon. Pour passer le temps, je laisse filer une ligne dans le sillage. En moins d'une heure, à ma grande surprise, je prends un bec de canne, un vivano et une carangue qui seront au menu des prochains repas. Avec Louise, nous nous retrouvons fréquemment dans le carré. Elle était aussi d'un faux que j'étais en auto et nous y sommes la grand voile plus souvent qu'à notre tour. Cela a failli nous coûter cher une quinzaine de jours plus tard. Alors que nous passions au large de l'île Wake, un atoll perdu annexé par les Américains et dont la piste sert de bouée de sauvetage aux avions de ligne en difficulté. Nous nous sommes laissés envahir par la nonchalance après un nouveau corps à corps quand je suis alerté par une série de remous dont l'amplitude ne cesse de se renforcer. Je me précipite dehors pour découvrir une montagne d'acier qui file droit sur le cap imprimé à notre catamaran. Je me mets à hurler. Louise me rejoint pour m'aider à virer de bord. Une manœuvre désespérée qui nous permet pourtant de ne pas être broyés par le mastodonte. Le pétrolier poursuit sa route sans émettre le moindre signe, le moindre son. Peut-être même que personne à bord ne nous a aperçus. Je ne parviens à me débarrasser de mon tremblement qu'au bout de longues minutes. Pour nous remettre de nos émotions, nous décidons de faire une escale non prévue à Wake. Des drapeaux étoilés flottent sur des bâtiments militaires battus par le vin, des entrepôts dégarnis, un aéroport déserté. Nos appels résonnent dans le vide de l'île abandonnée. Seuls Bruce Willis et Christopher Walken nous sourient depuis une fresque défraîchie évoquant la scène clé de la montre dans Pulp Fiction. Nous repartons sans regret et sans un regard pour l'île fantôme. bien que les cargos lancés à pleine vitesse représentent un danger mortel, ils signalent la présence de la vie humaine alors qu'il nous faut maintenant affronter une immensité liquide délaissée par tous ceux qui tracent les lignes océaniques. Neuf jours sans autre lien avec nos semblables que les traces blanches laissées dans le ciel par les jets à onze mille kilomètres au-dessus de nos têtes. Au matin du dixième jour, un bruit à l'avant attire mon attention alors que je suis de quart. Je me penche pour voir passer entre les deux flotteurs un long morceau de bois sur lequel on distingue encore le souvenir du cycle calligraphié de Coca-Cola. Puis ce sont d'autres débris qui se mettent à consteller la surface de l'eau. Des boîtes, des bidons, des réservoirs en plastique. Des centaines de déchets non identifiés. Je joue sur la voilure pour réduire la vitesse par crainte de heurter une épave plus importante. Lorsque Louise se réveille, une heure plus tard, nous naviguons au milieu d'une véritable décharge maritime. À perte de vue, ce ne sont que des vagues chargées de détritus qui forment une sorte de gigantesque poubelle mouvante. Je lui montre le désastre qui nous entoure. On est au milieu de nulle part. Il doit y avoir un naufrage. Qu'est-ce qu'on fait ? On change de direction ? Non, sûrement pas. Je ne me suis pas trompée. On est sur la bonne voie. Ça, c'est signe que nous approchons du but. Il faut y aller plus doucement encore. Parce que la soupe va devenir de plus en plus compacte. Je passe une partie de la journée à l'avant, harnaché, équipé d'une gaffe, à dévier les trajectoires des objets les plus volumineux qui risqueraient d'endommager les coques. Nous nous immobilisons dès que la nuit s'annonce, perdu dans un océan d'ordures. Je ne dors que par bribes, dérangé par le clapotis des objets flottants, alors que j'avais fini par m'habituer au seul bruit de l'eau et du vent. Trois heures de navigation à vitesse réduite nous permettent tôt le lendemain d'arriver à destination. Impossible d'aller plus loin. L'isolela est bloquée par une accumulation de déjections industrielles de fortes densités. Elle forme une île composite qui s'étend à perte de vue. Je me tourne vers le miz. Ne me dis pas qu'on a fait tout ce chemin pour venir camper là, dans le trou du cul du monde. Ton idée de fortune, c'est quoi au juste ? Monter une entreprise de recyclage ? Elle me tend la bouteille de bière qu'elle vient d'entamer. Je bois une longue gorgée de liquide tiède pendant qu'elle me répond. Comment t'as deviné ? Le recyclage, c'est exactement ce que j'avais en tête. Ici, on est sur le site de Western Pacific Garbet Patches, la plaque de déchets du Pacifique Ouest. Bon, elle s'étend sur des dizaines de kilomètres sans compter ses satellites. Tout ce qui tombe dans la flotte depuis le Japon jusqu'aux côtes de Californie en passant par la Sibérie, l'Alaska, le Canada se retrouvent ici poussés par les coureurs. Tout. On est sur le septième continent. Tu comprends ? Qu'est-ce qu'on est venu faire sur ton septième continent ? Planter le trapeau belge ? Non. On est venu faire un casse. On va aller faire un premier repérage. Louise descend dans la coque de droite, celle qui contient le matériel de plongée, sort les combinaisons, les masques et les bouteilles. Quand nous sommes équipés, elle enfile sa paire de bottes dégouttiers par-dessus le caoutchouc et me demande de l'imiter. Nous nous hissons sur le tapis mouvant, spongieux, nous enfonçant tout d'abord jusqu'aux genoux. Après une cinquantaine de mètres de marche harassante, le sol s'affermit et notre progression devient plus facile. Il nous faut faire des détours pour éviter des containers, des carcasses de voitures, de camions, un énorme chalutier éventré, le toit d'une maison. Deux heures plus tard, nous découvrons une sorte de port figé dans les décombres après avoir parcouru moins de deux kilomètres. Il faudrait encore marcher de longues minutes mais Louise s'y mobilise avant de s'asseoir sur le capot d'une toyota. Pas la peine de s'épuiser. On reviendra demain avec les outils et on commencera par ce secteur-là. Sur le chemin du retour, le bout de ma botte accroche un obstacle. Je me penche pour me dégager et ne peux retenir un mouvement de recul quand je m'aperçois que mon pied s'est glissé dans l'alvéole formée par une cage thoracique humaine. D'autres squelettes désarticulées jonchent la zone mêlées à des milliers de bouteilles en plastique, des portières d'auto, des appareils ménagers, des téléphones portables, des jouets d'enfants, un canapé sur lequel des mouettes viennent se poser. Je consacre mon après-midi à fabriquer une sorte de luge au moyen de matériaux récupérés autour de moi. Elle servira à traîner le matériel dont nous allons avoir besoin. le soir, j'improvise un petit barbecue sur lequel je fais griller des saucisses en conserve et des cubes de patates douces. Le lendemain, nous progressons jusqu'à l'endroit repéré la veille où plusieurs dizaines de yachts, de voiliers aux coques frappés d'idéogrammes japonais se sont échoués. Louise s'introduit dans un des bâtiments les plus imposants et me crie depuis l'intérieur de la rejoindre. J'arpente le pont, descends vers une cabine lambrissée. Elle me montre un coffre-fort semblable à ceux que l'on trouve dans les chambres d'hôtel, incrustés dans la paroi au-dessus du lit. Non, ben tu casses tout autour et tu te sors. D'accord ? Pendant ce temps, je vais en chercher d'autres. À la fin de la journée, ce sont quatre coffres que nous ramenons dans notre traîneau jusqu'à l'isoler là. Il me faut déployer des efforts surhumains, des trésors d'ingéniosité pour les forcer, en m'aidant de tout ce qui me tombe sous la main. Parvenu à mes fins, je laisse Louise les ouvrir et saisir à pleine main des liasses de billets, des lingots d'or, des colliers, bracelets, pendentifs, des paquets d'actions, quelques armes aussi. Je n'ai jamais vu autant d'argent et les moissons se révèlent tout aussi riches au cours des trois jours suivants. C'est en rentrant de notre avant-dernière aide que Louise se blesse. Sa botte dérape sur la coque de l'isole est là alors que je lui tends le butin de la journée arraché aux épaves. Je la porte jusque dans le carré, l'allonge sur le matelas, palpe sa cheville. La seule pression de mes mains lui arrache des gémissements, mais par chance, je ne constate pas de fêlure, juste une sévère luxation. Je masse sa jambe à l'aide d'une pommade à l'arnica, la serre dans un bandage. Elle passe une nuit calme grâce à quelques cachets et je pars seul vers le port au trésor le lendemain matin pour aller déceler le treizième coffre que je n'ai pu extraire la veille à cause de l'imminence de la tombée de la nuit. Le soleil est au plus haut quand je le place dans la luge que je traîne derrière moi sur les trois kilomètres de déchets. Quand je parviens à notre point d'ancrage, c'est pour voir l'isoler là s'en éloigner doucement au gré du vent. Je me mets à crier, à hurler. Il est à moins de cent mètres, je sais que ma voix porte une silhouette près du mât, celle de Louise dont le bras se soulève pour un adieu. Son ombre découpée par le soleil bas se déplace sans gêne aucune sur le flotteur du catamaran. Bientôt ce n'est plus qu'un minuscule point noir dans un océan de déchets. De rage, je m'attaque au treizième coffre dont l'acier bientôt capitule. De l'or encore, de l'argent, des bijoux, des papiers d'identité, des liastes documents également, en japonais et en anglais. Je me réfugie dans la cabine défoncée d'un camion pour les déchiffrer. Je sais que je vais finir ma vie ici. à Western Pacific, Garbage Pages, en compagnie du testament que l'ingénieur en chef de la centrale nucléaire de Fukushima avait placé dans son coffre, au cas où il lui arriverait malheur. C'était Voile de mort de Didier Déninx avec les comédiens de la comédie française Loïc Corbery, Anne Kessler, Bruno Raphaéli, Serge Bagdasarian et Sébastien Poudéroux. Bruitage Patrick Martinach, création musicale et sonore Dominique Massa, prise de son, montage et mixage, Clotilde Thomas, Stéphane Desmond, assistant à la réalisation Vivien Demeyer, réalisation François Christophe. Retrouvez en kiosque la collection des petits polars du monde avec SNCF. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501